Alors, pour signer votre document par courriel, vous allez recevoir un courriel de votre courtier qui va ressembler à ceci. Au bas de la page, vous allez pouvoir trouver l'icône ici. Vous allez pouvoir commencer le processus pour cliquer ici. Si jamais vous voulez plus d'informations par rapport au processus et sa validité, vous pouvez cliquer un petit peu plus bas pour avoir le guide. Alors, on va cliquer ici. Vous voyez l'information générale que vous est présentée. Vous savez que vous allez avoir quelques blocs de signature à remplir. La prochaine étape, c'est de décider est-ce que vous voulez prendre une signature qui a été déterminée par défaut ou vous avez tracé la vôtre. La majorité des gens vont choisir un style par défaut. Alors, le style par défaut, vous allez tout simplement avoir à cliquer accepter. À la prochaine étape, comme vous le voyez ici, dans le grand point en rouge, vous avez le bouton commencer qui va vous guider à travers les différents blocs de signature que vous allez avoir à signer. Maintenant, une chose qui est très importante, c'est qu'avant de commencer le processus de signature, vous avez la flexibilité de passer à travers tout le document avant de commencer à le signer. S'il y a des modifications à faire, des clarifications à demander, c'est possible de le faire. Alors, vous pouvez tout simplement vous diriger vers le bas de la page. Si tout est beau, il n'y a aucune modification, vous pourrez commencer le document de signature. Maintenant, typiquement, qu'est-ce que j'aime faire avec tous les clients avec lesquels je vais travailler? Je vais surligner toute l'information importante. Alors ici, vous voyez l'adresse de la propriété, le prix proposé pour la propriété, la détermination du prix d'achat en opposition à la mise de fonds et le prêt hypothécaire qui va aller être cherché. Ici, le détail du prêt hypothécaire. Si on descend plus bas, on a ici le délai pour l'inspection. Alors, la majorité des informations cruciales seront surnignées par votre courtier. Comme ça, vous pourrez passer à travers tout le document en vraiment portant attention à toute l'information critique. Alors, si on fait commencer, vous allez voir les différents blocs de signature. Dans ce cas-là ici, vous aurez tout simplement à cliquer sur votre nom qui va procéder à la signature. Et ici, répondre à la petite question, signer A avec votre emplacement. Et quand ça sera terminé, vous pourrez faire compléter la signature. C'est très important ici. Une des étapes, tout simplement, avant la complétion du processus, va vous demander si vous voulez sauver le document avec un mot de passe. Si vous êtes la seule personne qui a accès à votre courriel, ce n'est pas nécessaire de le sauver avec un mot de passe. Si pour vous, c'est important, vous pourrez créer un mot de passe et le confirmer, ce qui vous donnera accès au document qui restera dans votre dossier en utilisant ce mot de passe-là. Mais comme je vous dis, ce n'est pas nécessaire. Si vous faites non merci, ça va compléter le document et ça va vous confirmer que ça l'a envoyé. Alors, en quelques secondes, vous allez pouvoir signer le document tout en sécurité. Vous allez aussi recevoir le certificat d'authentification de votre signature que vous pouvez garder avec le document pour vous assurer que le document a été signé en sécurité. Je vous dis, ce n'est pas nécessaire d'authentification d'authentification.